Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente le K63 Wireless Gaming Labboard, un nom un petit peu long pour un objet que vous connaissez déjà en réalité, puisque Corsair a déjà proposé un Labboard. Le Labboard c'est tout simplement une planche qui va permettre d'intégrer à la fois un clavier et qui prévoit un espace pour y poser une souris, de façon à pouvoir délocaliser votre ensemble de jeux, votre combo périphérique clavier-souris devant l'écran du salon, histoire de profiter normalement d'un écran un peu plus grand que nos moniteurs, et surtout de pouvoir jouer allongé dans le canapé ou pas loin, affalé ce serait le mot plus exact, avec l'ensemble posé sur les genoux, le premier Labboard de Corsair avait quand même un réel défaut, deux défauts pour être tout à fait honnête, le premier stick était grand et encombrant puisqu'il prévoyait la place pour un clavier format complet, ici vous allez voir on a un clavier compact et surtout il avait un deuxième défaut, c'est qu'il valait 129 euros, un tarif assez conséquent, ce qui signifiait un investissement important entre le Labboard à 129 euros, le K95 et une souris. Alors ici, Corsair a pris le taureau par les cornes, cela dit, il y aura un investissement quand même moins conséquent mais important tout de même, puisque le tarif du Labboard est divisé par deux, on a un Labboard en plastique qui ne fait plus la part belle à l'aluminium, mais qui est vendu 59 euros et vous allez voir au niveau du montage, c'est beaucoup plus simple, on n'a pas à jouer du tournevis et c'est plutôt pas mal fichu, alors par contre il faudra évidemment absolument lier le K63 Gaming Labboard au clavier que nous avons déjà présenté, le K63 Wireless format compact et à une souris sans fil, alors ici on a posé la Dark Core SE RGB dessus pour avoir un ensemble Corsair, un combo complet, bien évidemment n'importe quelle souris sans fil pourra tout à fait faire l'affaire. Alors au niveau du packaging, on est sur la série des périphériques jeux, donc on retrouve l'hélise ray jaune, les polices blanches, la présentation assez large, reprise au dos avec des légendes, histoire de savoir un petit peu ce qu'il en est, je vais poser ça de côté, parce qu'au niveau des caractéristiques techniques, bien évidemment vous imaginez bien, il n'y aura pas grand chose à dire. Sur le bundle, on va retrouver le guide de l'utilisateur, très simple, les clauses de garantie et des informations diverses, on retrouve deux crochets de remplacement qui viennent fixer, se fixer ou fixer le clavier, je vais vous montrer ultérieurement, et deux pattes type repose-poignet de remplacement, je vais vous montrer aussi pourquoi. Alors au niveau de la finition, c'est plutôt pas mal, mais économie oblige, c'est un petit peu moins bien, on a du plastique qui est plutôt de bonne qualité, vous le voyez globalement c'est propre, avec des pavés de caoutchouc pour faire office de repose-poignet, et la surface par contre est une surface en tissu, l'avantage par contre, l'avantage par contre, excusez-moi, c'est qu'elle est remplaçable, ce que n'est proposé pas la première surface de jeu, qui était dans le premier lap-band, donc là on a quelque chose de plutôt pas mal, le petit défaut, c'est qu'au niveau de la finition, c'est plutôt pas mal, je ne sais pas si vous le verrez ici, mais là c'est un petit peu effiloché, donc la coupe du tissu n'est pas forcément la meilleure, pour le reste, c'est plutôt correct, pas de difficulté, en dessous, de façon à favoriser le confort, on va retrouver un gros coussin, avec un tissu néoprène, assez souple, mou, sympa à avoir sur les genoux, pas de difficulté, au niveau du poids, c'est aussi bien moins lourd, alors, comme vous le voyez, j'ai mis le CAC 63 Wireless, je vais vous montrer en fait, comment ça fonctionne, c'est assez simple, vous allez voir, j'attends que la caméra refasse le focus, les deux petites pattes se déclipsent, tout simplement, on prend le clavier, on tire, et c'est fait, on l'enlève, alors pourquoi les pattes sont-elles interchangeables, tout simplement parce que si vous cassez la petite patte au fond, vous avez une vis cruciforme, et vous pouvez la remplacer par les pattes qui sont fournies en supplément, donc, pour le remettre, c'est assez simple, on glisse le clavier, au-dessus des crochets, hop, voilà, il est fixé, il est enfiché, on remet les griffes à l'arrière, et voilà, c'est fait, c'est tout simple, c'est assez rapide, honnêtement, on n'a pas à se plaindre, donc, la surface de jeu, étant issue, donc, elle est forcément un petit peu moins rapide, comme ne pouvait l'être la surface rigide du premier lapboard, maintenant, ce qui est sûr, c'est que j'ai posé la Dark Core, qui, elle, est vraiment adaptée aux surfaces rigides, c'est peut-être pas la souris parfaite, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça glisse bien, et ce qui est appréciable, c'est le fait d'avoir inséré un K63 format compact, du coup, l'écartement entre la main, qui est en direction du clavier, pardon, j'ai frôlé la caméra, et la main qui maintient la souris, on a un écartement qui est assez naturel, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là, sur les premiers lapboard, que ce soit le Corsair ou le Rocat, j'avais été un petit peu surpris, du fait qu'on ait un écartement un petit peu moins naturel, du fait de l'insertion d'un clavier format complet, là, on a vraiment quelque chose qui est précis, intelligemment fait, maintenant, c'est un investissement, c'est une réalité, je répète le prix du lapboard, 59,90€, à mettre, malheureusement derrière, les 129€ du K63, et pour la Dark Core, 89 ou 99, je ne sais plus, je crois que c'est 99€, bon, ça reste quand même un investissement important, pour pouvoir jouer dans le salon, ceci étant, c'est bien conçu, c'est confortable, ça marche plutôt pas mal, il est beaucoup moins encombrant, il n'y a pas l'histoire du fil qui se balade, comme le premier lapboard, donc quelque chose d'assez bien conçu, si vous en avez le besoin, c'est clairement pas une mauvaise idée, alors je vous présente par contre mes excuses, parce que malheureusement, l'ensemble ne rentre pas dans ma boîte à lumière, donc j'ai fait un petit peu, avec les moyens du bord, sans boîte à lumière, c'est un petit peu plus sombre, donc vous avez un éclairage pas exceptionnel, j'en suis désolé, ce qui est sûr, c'est que le K63 Gaming Lapboard, est plutôt bien conçu, si vous souhaitez jouer dans le canapé, affalé tranquillement, la seule réelle difficulté par rapport à ça, c'est pas tant le prix que l'accord de madame, si vous n'avez qu'une seule grande télévision, en tout cas, en ce qui me concerne, il faut négocier un petit peu, pour pouvoir jouer devant la télé, en y apportant ma machine, mais c'était vraiment appréciable, quand le canapé est confortable, voilà, donc il s'agissait du K63, Wireless Gaming Lapboard, 59,90€ sur Cocotte TV, comme d'habitude, je vais vous inviter à venir lire le test écrit, il sera assez rapide, parce que de manière générale, je vous ai donné tous les points importants, il n'y a pas de points techniques particuliers, qui paraîtra sur CocotteTV.com, je vous dis, comme d'habitude, je vous souhaite, pardon, comme d'habitude, une excellente journée, je vous dis au revoir, et à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501